Bien, merci donc à vous d'être là ce soir. L'année du conseil de développement commence en fait sous le signe du numérique, puisque la semaine dernière, nous recevions le géographe Jean Rivière qui nous a présenté le projet Cartelec. Et aujourd'hui, on reçoit Loïc Legac, créateur du site ThinkOvery. Je vais dire ça à l'anglaise. Il nous dira exactement ce que ce sigle veut dire. Bien, certains d'entre vous ont peut-être déjà consulté ce site web qui occupe une place tout à fait particulière et originale dans l'univers du web. C'est une approche assez inédite qui combine l'actualité et le savoir approfondi. C'est en même temps un média et en même temps une encyclopédie, une forme d'encyclopédie quelque part. On peut en effet accéder très facilement à une vulgarisation des connaissances dans un très grand nombre de domaines. Et la presse nationale s'est d'ailleurs fait écho de ce site en le qualifiant de « Youtube du savoir » ou encore de « Que sais-je » du XXIe siècle. C'est en tout cas une démarche originale née à Nantes, qui plus est. Donc c'est intéressant qu'on découvre à la fois cette entreprise et ce qu'elle présente. Loïc Legac va nous présenter ce projet, devenu réalité depuis quelques mois, et ses perspectives. En matière de création d'entreprise, Loïc Legac n'est pas un novice. Il a une expérience ancienne, puisqu'il a été le créateur d'une société de billetterie, reprise par le groupe Vivendi et qui équipe aujourd'hui le Louvre et le château de Versailles, je crois. Au-delà de Thinkoverry et de son développement, c'est un élément qui vient nourrir notre réflexion au sein du Conseil de développement sur la question des médias numériques, c'est un sujet sur lequel on s'arrête régulièrement, et plus largement de l'économie numérique dans le cadre du travail qu'on a entamé avec West Media Lab. Je crois aussi, et moi je débattre ces sujets-là au Conseil économique et social, que c'est un élément de réflexion sur l'enseignement d'aujourd'hui et sur les nouveaux outils de la diffusion de connaissances. Donc je pense qu'on va découvrir ça de façon tout à fait intéressée. Donc la règle, d'abord merci d'avoir accepté notre invitation. La règle c'est vous exposer une demi-heure, trois quarts d'heure, comme vous le sentez, et puis ensuite on échange par question-réponse avec les participants. Je vous laisse le micro de suite. Bonsoir, merci d'être là. Je vais effectivement vous présenter Sinkoveri et l'aventure qui a maintenant été initiée depuis un peu plus d'un an, puisque la date officielle d'immatriculation d'entreprise c'est octobre 2012. Maintenant, sa vraie naissance a eu lieu le 15 septembre 2013, donc il y a très peu de temps, il y a trois mois, avec l'ouverture du site. Alors le delta entre les deux s'explique tout simplement par le fait qu'il a fallu d'une part concevoir le format de vidéo qui aujourd'hui est disponible sur le site et qu'on a fait le choix un peu à l'inverse de ce qu'on voit beaucoup dans les modèles de lancement de start-up sur le web aujourd'hui, d'attendre d'avoir vraiment une offre complète, d'avoir une vraie offre de service avant d'ouvrir le site et non pas d'être dans un mode au départ dégradé puis d'enrichir, comme ça peut se faire dans des schémas un peu freemium. Alors le sigle Sinkoveri, on a déjà eu des questions, des réactions, des commentaires là-dessus. Pourquoi en anglais, ma foi ? Des réactions d'ailleurs parfois vives. Il y a une très bonne raison à ça, c'est que notre ambition elle est européenne et qu'effectivement si on veut se faire comprendre et entendre au niveau de l'Europe aujourd'hui, un mot anglais marche mieux qu'un mot français, voilà, très clairement. Et puis c'est l'anglais quand même aujourd'hui, le langage de la recherche également. Sinkoveri, c'est la construction de to think en anglais, penser et discovery. Et donc c'est déjà un début de promesse. Une de nos ambitions, c'est effectivement de permettre de partir à la découverte de la pensée d'aujourd'hui, des savoirs d'aujourd'hui, de ce qui se passe dans les laboratoires de recherche. Alors Sinkoveri, c'est deux activités. On va beaucoup parler, je pense, ce soir, surtout de l'activité média. Mais si je veux être complet dans la présentation du projet, c'est également une agence. Alors ça se fait beaucoup. C'est une sacrée aventure d'être un média en ligne. C'est encore plus une aventure d'être un média payant en ligne dans l'environnement d'aujourd'hui. C'est des choses qui commencent tout juste. En France, il n'y a pas 40 000 exemples. On connaît tous Mediapart, mais il y a également Arrêt sur Images. Il y a beaucoup de médias qui sont sur un modèle gratuit. C'est des choses qui sont en train de bouger. Le pari de dire qu'il y a un prix à la qualité, il y a un prix à l'éditorialisation sur le web, c'est quelque chose qui bouge et qui émerge aux Etats-Unis. Et notre pari à nous, ça a été de dire que c'est l'avenir aussi ici. Donc c'est un média, mais très souvent, effectivement, ces médias pour vivre couplent leur activité de médias avec une activité d'agence en utilisant leur savoir-faire journalistique pour le proposer aux entreprises, aux institutions, ce que nous faisons au-delà de l'activité média. Je reviendrai tout à l'heure. Mais avec un point, en plus, je vais rebondir sur ce qui a été dit en introduction, avec un point important, on a notamment un rôle à jouer en tant qu'agence dans le domaine des MOOC. Voilà. Donc deux activités, effectivement. Alors ce qu'on appelle un nouveau média pure pléaire, c'est-à-dire que nous n'existons qu'en ligne. Il n'y a pas de ThinkCoverie papier. Donc ThinkCoverie, c'est quoi ? C'est le premier pure pléaire français qui donne la parole aux chercheurs en direct. Effectivement, une de nos caractéristiques, c'est que ce que vous trouverez sur notre site, ce sont des vidéos et les personnes qui vous parlent, ce sont les chercheurs directement qui viennent discuter et plus précisément présenter le fruit de leur recherche. Deuxième caractéristique dans ce paysage, parce qu'en fait, si on prend chaque brique de base, le fait de faire de la vidéo, d'être un média en ligne, ça n'a rien de très original. Mais c'est l'addition de toute une série de petites spécificités qui fait qu'on occupe une place à part, effectivement, aujourd'hui. Deuxième spécificité, c'est qu'effectivement, on couvre tous les grands domaines scientifiques. On trouve pas mal de contenus, notamment, il y a une dominante sur les sciences dures et les technologies sur le web. Nous, on a considéré que dans les domaines de savoir, d'aujourd'hui, il y avait également les sciences humaines et qu'on ne leur donnait pas assez de place, justement, sur Internet. Donc, vous retrouverez aussi bien des thématiques propres aux sciences dures, sciences humaines et technologières. Je suis tout à fait conscient, et on a même d'ailleurs une très belle vidéo d'Hervétis sur le sujet, que la distinction sciences dures et sciences humaines est une distinction qui, aujourd'hui, est très contestable. en termes d'histoire des sciences, aujourd'hui, elle est même molle, cette frontière-là, mais voilà, on a repris quand même le vocabulaire courant. Troisième caractéristique de ce qui constitue Sinkoveri, ce sont des vidéos, comme je le dis depuis tout à l'heure, mais ce sont des vidéos sur un format court de 3 à 5 minutes. Alors, j'ai pour coutume, effectivement, de présenter le format sous la forme d'une durée. Ce n'est pas comme ça, en fait, qu'on travaille. On aboutit, effectivement, à des formats de 3 à 5 minutes, mais en fait, notre unité d'œuvre, ce n'est pas le temps, c'est le nombre d'idées clés, de concepts clés dans une vidéo. Parce qu'on a, à force de travail, effectivement, réidentifié que, grosso modo, dans une vidéo, quand on dépassait les 4 ou 5 grands concepts qui étaient enchaînés, on perdait l'attention de la personne qui la visionnait, que c'était une bonne unité de présentation pour absorber et pour assimiler correctement le discours qui était tenu. Il se trouve que ça se traduit dans les faits, par une moyenne de durée qui est de 3 à 5 minutes. Vous verrez tout à l'heure que 3 à 5 minutes, ça peut paraître court, mais au bout du compte, ça va être très long dans ce que l'on fait en termes de traitement d'un sujet. Quatrième angle, alors là, je suis désolé, je vais réagir sur Encyclopédie, Que sais-je, YouTube. Alors, on trouve beaucoup de choses dans la presse, effectivement, les journalistes aiment bien les formules. On ne se reconnaît pas vraiment, en fait, dans YouTube du savoir ou dans Que sais-je d'aujourd'hui. Alors, Que sais-je d'aujourd'hui, beaucoup plus. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que l'idée, ce n'est pas qu'on vienne sur Sinkoverie pour trouver une réponse à sa question. Je ne rentre pas sur le site avec une question pour laquelle je cherche une réponse. Ça, il y a des choses très bien qui existent, notamment Wikipédia, on a tous le réflexe, quand on a un débat sur une date, sur une question, sur un fait, d'aller chercher directement sur Internet avec son smartphone, et puis de dire, non, Marignan, c'est bien 1515. Le but, et ce qu'offre Sinkoverie, ça va être beaucoup plus un parcours de découverte, un parcours de curiosité, ce que l'on trouve beaucoup plus dans un magazine. Si j'avais à trouver le bon terme pour nous caractériser, on est un magazine qui est consacré, effectivement, à ce qu'on peut appeler les savoirs d'aujourd'hui, en ligne. Et donc, l'idée, comme ce n'est pas d'être exhaustif, parce que cette tentative d'exhaustivité avec nos petits moyens serait absolument inatteignable, c'est beaucoup plus de tisser sur des problématiques, et ces problématiques, pour nous, principalement, c'est ce qu'on a. On s'est listé, en fait, une quinzaine, une vingtaine, de grandes questions, de grands enjeux pour aujourd'hui et pour demain, et c'est à partir de là que, petit à petit, on tisse notre toile de sujet, d'investigation, et c'est comme ça qu'on va chercher, ensuite, nos intervenants. Je reviendrai, je vous détaillerai, parce que j'imagine que ça peut être une question qui vous intéresse, c'est comment on travaille concrètement au quotidien et comment se construit un sujet chez nous. Ces grandes questions d'aujourd'hui, elles ne sont pas... On n'a pas sorti ça de notre chapeau, on n'a pas fait preuve d'une originalité endiablée ni de génie. C'est très clairement la concentration urbaine, le vieillissement de la population, la mer comme continent inexploré, les problématiques de développement durable, la recherche sur le cancer, l'énergie noire et la partie inconnue de la matière. Je ne vais pas toutes les lister, mais voilà les grandes thématiques sur lesquelles on va travailler et à partir desquelles on va essayer de tisser une toile de sujet qui s'enrichit au fil du temps, au fur et à mesure de notre production. Et petit à petit, l'inventaire, notre couverture s'étend. Il se trouve que ce qu'on filme, les sujets qu'on interroge, ont beau être des questions d'aujourd'hui et de demain, elles ont une durée de vie assez longue. Aujourd'hui, si vous interrogez un scientifique sur la maladie de Parkinson et sur les dernières découvertes en la matière, malheureusement, il n'y a pas des découvertes tous les jours sur la maladie de Parkinson. On ne trouve pas un nouveau remède tous les jours, on ne trouve pas une nouvelle manière d'y répondre et de l'analyser tous les jours. Donc ce que l'on tourne a une durée de vie assez longue. C'est notre caractéristique aussi par rapport à un média classique. On pourrait se dire qu'on est un média tiède. Néanmoins, on arrive à être un média chaud de temps en temps. Mais bon, ça aussi, je vais y revenir. Et cinquième point important dans la caractérisation de ce qu'est Sinkoveri, ces vidéos sont enrichies d'infographies animées. On appelle ça dans le jargon du motion design. C'est le terme consacré sur la toile. Qu'est-ce que c'est que ces infographies animées ? C'est un double travail de création d'illustration et puis d'animation qui vient accompagner le propos de l'intervenant qui est filmé en vidéo. Ce n'est pas là pour faire joli. C'est un rôle extrêmement important dans le format qu'on propose. Il se trouve que d'une part, on va retrouver ce travail de synthèse, d'écriture que l'on fait nous. Vous allez retrouver forcément les 4-5 concepts clés qu'on a pré-identifiés. Ce qui fait que quand je regarde la vidéo, on m'a déjà aidé dans le travail de lecture et de synthèse. Et c'est souligné par le motion design qui vient accompagner. Et puis deuxièmement, quand il y a des concepts complexes à comprendre, quel que soit le talent de l'intervenant, parfois un dessin vaut mieux qu'un long discours, selon l'expression consacrée. J'ai un bon exemple en tête. On a un très grand vulgarisateur et très grand scientifique qui est Roland Lehouc parmi nos intervenants, qui nous parle à un moment donné de la topologie et de la forme de l'univers. Sans dessin, c'est quand même beaucoup moins sympathique et simple à comprendre. On peut faire beaucoup de gestes, mais ça devient compliqué, surtout quand on rentre dans des notions de topologie à plusieurs rentrées. C'est là aussi pour aider à comprendre les concepts complexes. Ça nous donne un positionnement par rapport aux médias traditionnels. Une fois de plus, je ne vais pas vous dire « voilà un coup de tampon et voilà ce qui nous distingue ». C'est toute une série de petites choses qui nous distinguent. Juste pour souligner ça, ce côté original clivant de ce qu'on propose aujourd'hui, c'est une des premières choses à notre grande surprise. On a eu un retour massif et assez rapide sur ce point-là. C'est lent de créer un média, c'est lent de conquérir ses abonnés, mais le retour des médias traditionnels a été, lui, assez immédiat. On a été en fait contacté par des groupes et des médias qui sont bien installés, qui ont tout de suite identifié la patte Syncovery comme étant quelque chose de précieux et d'original. Tout simplement pour citer quelques noms, ça a été le retour que nous a fait Mediapart en la personne des du Plenel, ça a été la rédaction en chef du Monde.fr, ça a été la rédaction en chef du Nouvel Observateur, par exemple. Et donc notre positionnement, vidéo, le temps laissé aux experts. Alors ça, je ne l'ai pas encore assez commenté, ça c'est important, vidéo de 3 à 5 minutes certes, mais le temps que nous passons avec les experts pour produire ces vidéos de 3 à 5 minutes nous permet vraiment de faire un travail d'investigation. Le travail journalistique consiste à vraiment rentrer au profondeur et à comprendre les enjeux de leur recherche. Et on leur laisse le temps mine de rien, même si c'est des vidéos de 3 à 5 minutes, pour garder la nuance de leur pensée. Ça permet en fait un certain approfondissement. Alors pourquoi on arrive à approfondir, à laisser du temps, alors qu'on fait des vidéos de 3 à 5 minutes ? Je vous disais tout à l'heure qu'on avait nos grandes problématiques, qu'on choisit un sujet, je ne sais pas, par exemple les requins, ou un sujet récent, donc je vous ai parlé de la maladie par Hinson, on a aussi décidé de faire un sujet sur le fonctionnement de l'analyse économique, par exemple, du marché du logement. Là, on a un dossier qui se tisse avec plusieurs chercheurs sur les inégalités hommes-femmes, ou femmes-hommes. Quand je reprends l'exemple des requins, les requins, on ne va pas faire une vidéo de 3 à 5 minutes sur les requins. Avec Bernard Soré, qui est un des requinologues les plus reconnus mondialement, on fait en fait, au total, nous, 7, entre 5 et 7 vidéos de 3 à 5 minutes. Donc on a, sur un sujet donné, vous retrouverez sur CineCoverry, si vous avez envie de faire le tour du sujet, plus de 40 à 45 minutes quand même de contenu vidéo. C'est simplement le tronçonné, je dirais, présenté sous la forme de, après, de sujets pointus, qui eux, vont faire 3 à 5 minutes. Donc un exemple, si je croise ces deux choses-là, sur les requins, le mode de reproduction du requin, ou est-ce que le requin est un prédateur pour l'homme, ça, c'est des sujets de vidéo. Donc on rentre quand même dans un sujet, là, plus pointu, ou 3 à 5 minutes. Si je n'ai pas envie de devenir un expert du sujet, ils peuvent me suffire. Le but, nous, ce n'est pas que les gens deviennent des experts à la sortie de la vidéo, c'est que le citoyen curieux, qui a envie tout simplement de se faire une opinion éclairée sur le sujet, puisse aller chercher le contenu que lui donne la recherche actuelle. Notre format, il a effectivement comme impact tout simplement de permettre une compréhension, une mémorisation. C'est ce que nous ont donné comme retour nos utilisateurs, c'est que par rapport à un article classique, qui aurait le même contenu, il mémorise beaucoup plus ce qui est expliqué et présenté par le chercheur. Et donc on a un ratio, effectivement, connaissance acquise par rapport au temps disponible qui est positif. On vise clairement des gens qui n'ont pas vocation et pas le temps de faire le tour des sujets, de s'acheter je ne sais combien de magazines, d'aller faire des recherches longues sur Internet, d'acheter des essais. Parce que si vous prenez tous nos sujets ou un sujet en particulier, bien entendu qu'on va trouver du contenu aujourd'hui. Mais il va falloir énormément de temps pour le réunir sur ce sujet-là. Là, notre ambition, c'est de dire, il y a une plateforme où je trouve tout et sur un format court. Donc si je suis pressé, je vais effectivement accéder à une forme d'excellence de savoir sur un délai court et qui va correspondre à mes impératifs d'emploi du temps. La qualité de l'image et de l'infographie, alors ça, ça paraît presque un détail, mais je pense c'est un élément aussi très important. On tourne en qualité professionnelle, ce qui n'est vraiment pas toujours le cas de ce qu'on trouve sur Internet. Pour ceux qui sont un peu exigeants, la qualité d'image, la qualité de son qu'on peut trouver par exemple sur YouTube, la plupart du temps on laisse beaucoup à désirer. On a effectivement des moyens. On tourne avec trois caméras, on est directement en qualité broadcast, c'est-à-dire que nos vidéos peuvent être reprises directement par une télé. On est sur un niveau de qualité de production qui est très exigeant, mais je pense que là aussi, c'est toujours le même pari que je martèle là depuis le début, la qualité, le travail éditorial a une place aujourd'hui à conquérir je pense sur Internet. Alors je vais m'abstraire un peu de ce slide-là, mais ce qui est important c'est de parler de la ligne éditoriale et d'anticiper vos questions futures. Je reviens sur la construction de nos sujets. Il y a un autre point extrêmement important qui fait là encore une autre petite touche de différence par rapport à ce qui peut exister. Comment choisit-on, comment construit-on un sujet chez Sinkoveri ? Première chose, c'est qu'on va choisir un intervenant sans savoir à l'avance si ce sera ce qu'on appelle dans les médias un bon client. On ne sait pas s'il parle bien, on ne sait pas s'il présente bien, on ne sait pas s'il est pédagogue et on ne le choisit en aucun cas en fonction de ces critères-là. On le choisit exclusivement en fonction de sa pertinence sur le sujet et sur le fait qu'il ait une recherche en cours, une recherche actuelle, une recherche récente sur ce sujet-là. Ce qui nous intéresse, c'est la pertinence de l'intervenant par rapport à ce sujet. Et qu'est-ce qu'on va chercher chez notre intervenant ? Pas la position de l'expert comme on peut la voir assez régulièrement. Je pense, j'aime bien l'exemple du Mali. Il y a eu beaucoup d'actualités autour du Mali. Si vous écoutiez les médias à ce moment-là, vous aviez M. Machin, spécialiste du monde arabe. C'est le titrage qui arrive assez souvent, qui est généralement le même d'ailleurs qui a été utilisé par tel autre média, tel autre média, tel autre média, parce que concrètement, c'est souvent faute de temps comme ça qu'on est conduit à travailler en tant que journaliste. Spécialiste du monde arabe, si vous êtes un chercheur en géopolitique, ça vous saute aux yeux, c'est une monstruosité. Ça ne veut rien dire. C'est tellement vaste, on ne peut pas être spécialiste spécialiste du monde, pourquoi pas, ou spécialiste de l'Europe en tant que continent, ça ne voudrait strictement rien dire. C'est beaucoup trop large, beaucoup trop flou. Quand on a fait, nous, un travail sur le Mali, on est allé chercher effectivement quelqu'un dont le travail de recherche de terrain était consacré à l'Afrique subsaharienne, à la société Touareg, au Mali. Et donc là, on va chercher le fruit de ces recherches-là. Donc ça donne un éclairage qui, à mon avis, est plus pointu. Et en aucun cas, on est allé bien entendu nous demander qu'est-ce que vous pensez de la guerre au Mali ? Voilà ce que nous dit la recherche et l'état de la recherche sur ce sujet-là. L'opinion, c'est le pari qu'on fait, c'est qu'on est là pour donner des outils pour que les gens se fassent leur propre opinion. Je vais prendre un sujet encore plus polémique où il y a eu beaucoup aussi d'experts plus ou moins pertinents sur le sujet. Le gaz de schiste. Je sais que ça a été un sujet polémique et que ça l'est encore d'ailleurs. On a là aussi, et je suis assez fier parce que je pense qu'on a vraiment réussi sur ce point-là à garder notre angle. On a trouvé un chercheur et moi, je trouvais que ce qui manquait dans le débat, ce qu'on n'entendait pas assez, c'était effectivement c'est quoi ce que l'on sait de manière à peu près certaine aujourd'hui si on se penche vers les laboratoires sur ce qu'il en est, des techniques utilisées et des risques qu'elles présentent avant de commencer à projeter dans l'avenir, à parler d'opportunités, à parler de schéma politique, à parler de choix énergétiques. Donc on est allé chercher un géophysicien spécialiste du sujet et on a des vidéos où déjà au moins j'ai, sans vous être pollué par la moindre opinion et le moindre débat, moyen de me dire bon ben voilà, on m'explique très clairement comment fonctionne la fracture hydraulique, on me dit où sont les risques, là où on sait qu'ils sont avérés parce qu'on a fait des recherches scientifiques et qu'on l'a démontré, là où on ne sait pas encore, il y a potentiellement des risques mais on ne sait pas quoi en dire. et au passage d'ailleurs, ce chercheur démythifie un contenu qui a beaucoup fait jaser sur internet qui est le film Gazelande avec le coup de la flamme qui sort du robinet en remettant les choses à leur place d'un point de vue scientifique en disant c'est pas tout à fait, c'est pas ça le risque du gaz de schiste mais il y en a, mais il faut les repositionner au bon endroit. Voilà un exemple de type de travail que l'on peut faire sur cette ligne éditoriale. Donc les intervenants sont vraiment choisis en fonction de leur expertise ce qui fait que c'est pas que des célébrités, des directeurs de laboratoire parce que bien souvent aujourd'hui sur un sujet donné, le chercheur compétent qui a fait une publication récente c'est un chercheur de terrain qui peut être un chercheur jeune et qui n'a pas du tout de notoriété encore sur les médias. Donc vous ne retrouverez pas forcément les mêmes personnes que l'on trouve sur tous les plateaux. Après il y en a qui correspondent à nos critères qu'on trouve aussi bien entendu dans les autres médias. Je pense en économie à Galgiro par exemple. Ça donne du coup un éclairage bien particulier sur l'actualité. C'est-à-dire qu'on est sur le temps du recul, le temps du décryptage. Je vous ai parlé tout à l'heure de médias tièdes. Effectivement, on se retrouve mécaniquement. Ça on l'a commencé à le sentir dans les six mois où on faisait nos tournages alors qu'on n'était pas encore en ligne. On a effectivement mécaniquement du coup un rapport en fait avec l'actualité puisqu'à partir du moment où on travaille sur les grandes problématiques d'aujourd'hui. Nos sujets sont donc programmés généralement nous six mois ou un an à l'avance mais mécaniquement comme c'est de la recherche actuelle les sujets de la recherche actuelle ils viennent sur le tapis dans l'actualité. Ils sont amenés par l'actualité régulièrement et on se retrouve en fait avec des vidéos qui du coup deviennent elles chaudes d'un point de vue médiatique qui font écho et qui viennent... Tenez, on a nous lancé notre dossier sur les inégalités femmes-hommes il y a... On l'a initié il y a trois mois en termes de tournage. Parmi les sujets qu'on a traités avec une économiste de l'OFCE elle nous a fait une vidéo où elle parle des biais qu'il y a derrière le congé parental et en quoi c'est pas forcément... C'est un faux ami pour la condition féminine. Voilà. Bon bah forcément cette vidéo elle a une grosse actualité aujourd'hui d'ailleurs elle a été reprise par le Nouvel Observateur sur son site là dans les jours qui viennent de se passer. Tout ça est organisé sur le site alors j'en parle un peu rapidement parce que c'est des choses qu'on est en train de remettre en chantier parce que voilà ça fait partie de la vie d'une start-up on teste on essaye d'inventer puis on écoute ce que nous disent les utilisateurs pour changer mais on a une structure aujourd'hui qui est autour de 15 thématiques qui reprennent grosso modo les problématiques dont je vous parlais tout à l'heure et puis on a structuré ça en rubrique parce qu'on a trois types de contenus vraiment des vidéos qui sont sur les savoirs d'aujourd'hui la recherche actuelle d'autres qui sont plus sur des grandes questions la plus côté que sais-je ou encyclopédie et qu'on appelle tout ce que vous avez toujours voulu savoir et on a posé systématiquement à nos chercheurs la question on les a mis dans une position d'intellectuel donc du coup ces vidéos là ne sont pas illustrées elles sont toutes gratuites on les a mises un peu à part quel est selon vous l'enjeu principal pour la recherche du 21ème siècle donc ça donne des petites virgules de 1 à 2 minutes qui sont bien souvent ma foi passionnantes mais là on n'est plus dans la divulgation du savoir juste pour rebondir sur le format visuel parce que j'ai anticipé déjà je vous en ai pas mal parlé pour vous donner une idée une vidéo une vidéo de 3 à 5 minutes sachant qu'on en fait 7 par tournage si on calcule le temps des uns et des autres qui a été passé sur la vidéo donc chez nous c'est qui les uns et les autres ce sont des journalistes ce sont des motion designers donc ceux qui font des illustrations c'est un réalisateur un cadreur parce qu'il y a un travail de montage parce qu'on écrit aussi de manière je dis la vidéo comme au cinéma la vidéo a posteriori puis il y a le travail de tournage en amont au total pour une vidéo de 3 à 5 minutes c'est entre 6 et 7 jours de travail 7 jours équivalents temps plein passé sur chaque vidéo je crois que voilà ça donne une idée quand je parle de qualité ça explique aussi pourquoi on est un média payant pour faire ce type de travail si on était sur un modèle gratuit ce serait tout simplement impossible et là mécaniquement on irait sur un modèle gratuit parce qu'on nous pose souvent la question si on était sur un modèle gratuit il n'y a pas de modèle gratuit en fait il y a des modèles qui s'appuient sur la publicité sur un modèle qui s'appuierait avec la publicité on serait condamné à aller chercher de l'audience et donc à oublier toute cette exigence de l'unité de réelle et de sélection des sujets Sinkoveri c'est un média payant alors c'est un média payant avec des nuances puisqu'on a une partie de notre catalogue qui est gratuit en permanence ça tourne 10% c'est un petit chiffre on est plutôt proche de 15% aujourd'hui donc qui permettent de découvrir tout simplement le principe de partir à la découverte du site on va retrouver aussi nos vidéos en accès libre sur Youtube c'est cette partie gratuite on va pouvoir aussi les découvrir dans des médias partenaires donc une fois par semaine vous avez une vidéo Sinkoveri le mercredi sur le site du Nouvel Observateur et le dimanche sur le site de Science et Avenir vous retrouvez également des vidéos de Sinkoveri sur le site de TerraEco rendez-vous réguliers qui nous permettent de nous faire connaître en termes de coût notre abonnement aujourd'hui est à 69 euros pour un an 39 euros pour 6 mois et on a une offre qui se pratique beaucoup dans le monde des médias qui est une offre à ce qu'on appelle à durée libre c'est à dire je rentre et je sors quand je veux et je paye 1 euro pour découvrir le service le premier mois ça permet d'accéder à l'ensemble du catalogue donc aujourd'hui c'est quoi cet ensemble de catalogue Sinkoveri c'est entre 250 et 300 vidéos en ligne aujourd'hui c'est plus de 150 intervenants il faut savoir qu'on a un stock de 500 vidéos de tournées donc voilà on a encore des choses à mettre en ligne on continue à tourner régulièrement et on met en fait en ligne en moyenne effectivement autour de 30 vidéos nouvelles par mois donc quand on est abonné on a voilà il faudrait vraiment avoir beaucoup de temps déjà pour épuiser le contenu actuel et il faut imaginer ce que ce sera dans un an ou dans deux ans mais il y en a il y en a on a notre record de women d'ailleurs qui consomme à peu près 60-70 vidéos tous les 15 jours ce qui est quand même pas mal le deuxième alors ça c'est une personne on fait des petites enquêtes cette personne là est retraitée mais par contre on a un autre utilisateur qui lui a 50 ce qui est déjà pas mal et qui est quelqu'un qui est en activité avec des enfants etc. et qui trouve donc le moyen mais il paraît que c'est assez addictif et on a bien entendu une offre spécifique pour les étudiants moins chers bien entendu et on a des offres là c'est sur renseignement pour tout ce qui est public scolaire et collectivité donc là ce sont des institutions qui souscrivent des abonnements donc on a déjà des lycées des classes qui sont abonnées notamment des enseignants qui trouvent que c'est un superbe outil de travail pour travailler en première sur ce qu'on appelle les TPE voilà je peux pas vous en dire plus sur les TPE ça existait pas de montant juste les chiffres de la troisième ligne et la quatrième ligne c'est par mois je suppose donc 9,90€ c'est par mois et 4€ c'est par mois tout à fait et au delà de ça effectivement on a proposé et c'est toujours en place si vous êtes un jour en panne d'idées pour un anniversaire si c'était le cas aussi pour Noël on cherche toujours des idées de cas d'intelligence et je sais que les DVD du dessous des cartes par exemple ont un grand succès en la matière et bien pour changer un peu du dessous des cartes on peut offrir un abonnement à Syncovery il y a un certain nombre de personnes qui l'ont fait à Noël ça peut être un très beau cadeau d'anniversaire aussi vous recevez bien un coupon vous pouvez offrir en main propre et la personne active son abonnement quand elle le souhaite et on a aussi la possibilité quand on est abonné à Syncovery d'offrir des vidéos à ses amis quand est-ce qu'on veut recommander tel ou tel contenu voilà rapidement et pour conclure cette partie sur le média et ensuite je pense que le mieux c'est que je vous propose de voir un exemple de vidéo ce sera beaucoup plus concret à partir du site pour qui pourquoi les préoccupations et à la fois ce que nous on a pu anticiper ce que nous ont dit les gens c'est effectivement pour s'enrichir intellectuellement continuer à stimuler son cerveau mais aussi connaître les nouvelles tendances dans les différents domaines scientifiques pouvoir partager aussi les anecdotes alors c'est ce que j'ai trouvé la formule convenable on aime bien aussi être abonné à Syncovery pour entre guillemets briller dans les dîners en ville parce qu'il y a souvent des anecdotes croustillantes je ne sais pas je me rappelle avoir découvert avec surprise que parmi les modes de reproduction déjà que les requins avec je ne sais pas combien de modes de reproduction différents et que parmi les modes de reproduction des requins il y avait un mode cannibale donc il y a 3 embryons dans le ventre du requin et il n'y en a qu'un qui va survivre parce qu'il va manger les deux autres et c'est lui qui va naître c'est rigolo c'est assez croustillant mais ça peut être aussi tout simplement d'avoir des chiffres pertinents alors qu'on débat avec des amis sur la récidive dans le cadre de la politique pénale et son rapport avec l'allongement de la durée des peines il y a des faits statistiques qu'on est bien content d'avoir parce que c'est des débats de société qu'on a tous et puis le fait de se cultiver je viens d'en donner quelques exemples on a un deuxième métier je le disais en introduction c'est le fait d'être une agence une agence spécialisée notre positionnement de niche c'est d'être une agence conseil en pédagogie l'idée bien entendu c'est de réutiliser ce métier ce savoir-faire que l'on montre sur le site et donc notre métier c'est de savoir faire comprendre ce qui est complexe avec les outils qui sont les nôtres et ces outils c'est tout simplement la réalisation de films de motion design de films de type thinkoverie ce qu'on appelle la facilitation graphique vous avez peut-être déjà vu ça c'est quand on voit la main qui est en train de dessiner en même temps qu'il y a une voix off ou un intervenant et le dessin est en train de se faire c'est ce qu'on appelle la facilitation graphique partie des choses qu'on sait faire également mais on peut aller jusqu'à la réalisation de films de fiction ou de reportage la data visualisation et aussi la réalisation nous on appelle ça des objets multimédia c'est à dire que tous ces savoir-faire on peut faire toute une série de contenus numériques et textuels et faire un assemblage qui va être présent sur le net où on va avoir un mode de lecture qui assemble tout ça on peut passer de la vidéo au texte à la data visualisation ça fait partie des choses qui émergent en ce moment et ça donnera certainement ce que sera le magazine numérique de demain je vous ai parlé tout à l'heure de notre ambition européenne de donner à voir et entendre pas simplement la recherche francophone mais la recherche en Europe d'une manière générale je rêverai demain et on va y arriver imaginer sur la réforme des retraites d'avoir le point de vue non pas seulement des politologues des économistes et des sociologues français mais également anglais et allemands ça descend entre le regard je trouve que c'est riche mais on a aussi comme ambition de faire partie de ceux qui vont inventer ce que ce sera le magazine numérique de demain et on essaye on l'a fait déjà en partie avec notre format de vidéo parce qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent direct et on essaye aujourd'hui de travailler sur ce format multimédia et puis j'en ai voilà j'y reviens autre métier c'est la réalisation de contenu pour les MOOC alors qu'est-ce que c'est que les MOOC je ne sais pas si ça parle à tout le monde en tout cas si la notion vous n'est pas connue je vous conseille il y a une superbe journée consacrée vendredi qu'on organise avec l'université de Nantes à Stereolux consacrée aux MOOC donc les MOOC c'est les Massive Open Online Courses et puis je vous conseille également je crois qu'elle est en ligne sur le Nouvelle Obs j'y viens tout de suite elle est en ligne sur le Nouvelle Obs et elle va être en ligne sur notre site aujourd'hui ou demain on a une vidéo de Dominique Boulier qui est un sociologue des usages numériques qui présente très bien ce que c'est que les MOOC et les enjeux qu'il y a derrière MOOC ça veut dire donc Massive donc plateforme qui s'adresse à une multitude ouverte gratuite online c'est à dire sur le net de cours donc c'est de l'enseignement disponible sur internet à destination non pas d'une classe limitée mais du monde entier donc ça donne effectivement des cours qui ont des fréquentations assez fortes c'est un mouvement qui s'est créé aux Etats-Unis il y a maintenant 3 ans il a une origine bien particulière aux Etats-Unis parce qu'on fait beaucoup de romantisme et de médiatique autour des MOOC l'origine de départ c'est des gens qui se sont dit il y a peut-être un marché parce que il y a pas mal d'étudiants qui ont tendance à sortir du système vu l'augmentation des droits d'inscription dans les universités ces MOOC c'est une nouvelle version du e-learning et une nouvelle évolution c'est plus un modèle économique d'ailleurs et un modèle de diffusion qu'autre chose c'est généralement donc forcément un cours qui n'a plus lieu physiquement je vais suivre mon cours en ligne donc je suis pas dans la classe comme vous êtes là face à moi j'ai plus l'enseignant en face de moi donc cet enseignant il y a dans tous les MOOC on retrouve ça il y a une partie vidéo avec un prof qui donne des cours alors il y a de tout il y a de tout ça va de je plante ma caméra en amphi et c'est ça que je vais diffuser et j'appelle ça un MOOC il y a pas mal d'exemples de MOOC récents qui sont sur ce format là jusqu'à effectivement je vais un peu plus aller plus loin je vais le mettre dans son bureau ou au contraire je vais essayer de le mettre sur un fond un peu sympathique il est dans la rue un décor ou je vais commencer à enrichir ça façon PowerPoint et jusqu'à jusqu'à le fait de le formater de le scénariser de l'écrire comme on peut le faire dans nos propres vidéos donc quand je parle de nos activités quand je parle de réalisation de contenu pour les MOOC notre positionnement là c'est de dire demain faire du MOOC ça ne peut pas être je prends un cours d'amphi ou un cours de TD et je le diffuse tel quel ça veut dire réécrire la pédagogie la scénariser la mettre en forme de façon à ce qu'effectivement elle puisse être regardée par quelqu'un qui n'est plus assis à sa chaise qui a le droit de sortir de la salle donc qui a le droit très concrètement de fermer son ordinateur et d'aller faire autre chose donc pour ça il y a une autre manière d'écrire il y a une autre manière de présenter et de faire passer ce contenu pédagogique et ça c'est très clairement notre savoir-faire si on reprend nos vidéos c'est un autre nom qu'on pourrait donner à Syncovery on a fait des mini MOOC sur tous nos sujets mais ces 45 minutes de vidéos ça commence à ressembler à quelque chose voilà et demain Syncovery je l'ai déjà indiqué c'est réaliser effectivement des interviews de chercheurs en Europe c'est traduire nos contenus c'est obtenir des financements européens c'est aussi enrichir notre site on va développer la souhait participative du site donc le fait que les gens puissent nous proposer des sujets bien entendu là aujourd'hui on est sur un mode assez classique de commentaires on souhaite également développer de nouvelles thématiques donc autour de la culture de l'histoire et du sport mais toujours avec un angle bien particulier qui sera le nôtre le sport il ne s'agit pas d'aller faire des vidéos sur les derniers résultats du match au MPSG mais beaucoup plus par exemple de répondre à des questions telles que le va-et-vient entre le sport et la technologie par exemple très souvent vous avez parmi les vêtements qui sont utilisés par les athlètes il y a des choses qui sont issues de la recherche spatiale pour donner un exemple et ça c'est assez intéressant sur l'angle de la thématique histoire on n'a pas vocation non plus à être je dirais dans l'histoire factuelle notre angle sera beaucoup plus de dire voilà qu'est-ce que peut nous dire l'histoire aujourd'hui sur les grandes questions d'aujourd'hui justement je reprends mon exemple de la politique carcérale et de la récidive notre manière j'enfonce une grande porte ouverte après Michel Foucault mais notre manière de surveiller et de punir dans nos sociétés elle a bougé historiquement elle s'est construite historiquement elle a évolué et ce regard là de l'histoire il donne un éclairage intéressant au débat en plus de celui de la recherche actuelle et sur la thématique culture bon j'en dis pas plus parce que ça c'est un secret qu'on garde pour l'instant mais on a pensé aussi à un angle un peu inédit et puis important aussi on souhaite mettre en place la possibilité pour nos utilisateurs de chatter avec les chercheurs c'est-à-dire d'aller au-delà de la vidéo et de pouvoir poser des questions sur les sujets qui les intéressent et bien entendu aussi les applications mobiles je vous ai promis une vidéo alors d'ailleurs si vous ne m'arrêtez pas vous n'allez pas en avoir qu'une je les aime bien mes vidéos mais bon du coup vous voyez sur le site vous retrouvez ce que je vous ai indiqué tout à l'heure les savoirs d'aujourd'hui tout ce que vous avez toujours vu de savoir et les enjeux chose qui va bouger parce qu'on va simplifier cette navigation là bientôt et ici vous retrouvez effectivement nos différentes thématiques et puis vous avez en permanence des dossiers qui tournent à la une là on a un dossier sur la Chine on a un dossier sur l'ordinateur du futur par exemple ou des énergies renouvelables aussi autre élément on met bien entendu bien en avant nos intervenants et quand vous allez sur la fiche d'un intervenant on fait aussi tout ce travail là qui consiste à aller d'une part lui faire entre guillemets un CV vidéo ce qui est un moyen aussi parce que nos chers chercheurs n'ont généralement pas beaucoup de moyens de se mettre en avant sur internet et on rédige pour chaque chercheur une biographie qui est mise en ligne sur le site ce qui permet d'aller d'aller plus loin alors je peux vous tu sais petitement l'arrivée et on s'enlève et on s'enlève Merci. L'influence du soleil, j'avoue, pour moi, ça a été plutôt une découverte de cette vidéo assez intéressante pour ça. Au passage, d'ailleurs, vous voyez, sur cette vidéo, ce n'est pas le cas surtout, parce qu'on fait un travail en cours, vous avez des sous-titres disponibles, c'est important que les vidéos sont sous-titres faits aujourd'hui en français. C'est parce que pour les malentendants, il y a aussi pour un usage mobile quand je n'ai pas des écouteurs sur moi. Ça va marcher. Ok. Les marais, c'est ce qui fait qu'on a un reflux de la mer qui recule et puis qui revient. Et on entend souvent dire que c'est dû à la Lune. La Lune attire un peu la mer vers elle, ce qui fait que la mer se retire de là où on est. Quand la Lune tourne, la mer redescend et donc elle se réétale et c'est pour ça qu'elle se rapproche des côtes. C'est vrai. Mais ce n'est pas tout. En fait, le soleil exerce sur la Terre un effet de marée qui est à peine inférieur à celui de la Lune. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des grandes marées et des marées mortes. C'est lorsque les effets du soleil et de la Lune sont soit en addition, soit en soustraction. Et bien lorsque la Terre, le soleil et la Lune sont alignés, quelle que soit la position relative des trois astres, les effets de marée du soleil et de la Lune s'additionnent et donc fait qu'on a des très fortes marées. Lorsque c'est le contraire, lorsqu'on a le soleil là, la Terre et la Lune, et donc la Terre est à un angle droit entre le soleil et la Lune, l'attraction gravitationnelle que le soleil exerce sur la mer est complètement ou presque contrebalancée par l'attraction que la Lune exerce sur la mer dans l'autre sens. Et donc globalement, la mer ne se déforme pas. Mais ça ne s'arrête pas encore là, c'est encore plus compliqué que ça, parce qu'il n'y a pas que la mer qui est sensible aux marées, la Terre aussi. La Terre se déforme avec les marées, que ce soit les marées dues à la Lune ou les marées dues au soleil. Évidemment, on ne s'en rend pas compte à notre échelle, mais c'est quelque chose qui est calculé et qui est mesuré. Cette déformation induit une variation très lente de la durée du jour. Le soleil, par ses effets de marée, cherche à faire en sorte que la Terre, dans très longtemps, à terme, que ce soit toujours la même face qui soit en face du soleil et toujours la même face qui soit du côté de nuit. Alors ça paraît surprenant comme ça, mais il y a plein de corps dans le système solaire qui sont en rotation synchrone de cette façon-là. Le plus proche de nous, c'est la Lune. La Lune, quand vous le regardez dans le ciel, c'est toujours la même face. C'est parce que les forces que cette fois la Terre a exercées sur la Lune, et non pas le contraire, ont été tellement fortes que la Lune s'est bloquée et qu'elle tourne en rotation synchrone. Donc sa période de rotation sur elle-même est égale à sa période de rotation autour de la Terre. Et ce blocage fait que c'est toujours la même face. Alors le soleil essaie de faire la même chose avec la Terre, mais ça arrivera dans très longtemps. Je crois qu'on peut applaudir M. Le GAC pour son intervention. Et puis ouvrir l'échange avec lui. Alors, attendez, on va donner un micro. Merci de ce que vous nous avez dit là. Comment faites-vous pour recruter vos chercheurs ? Vous les payez ? Vous les trouvez comment ? Et est-ce qu'ils viennent facilement vers vous ? Ça, c'est ma première question. Deuxième question. Si vous réalisez les contenus pour les MOOC, qui sont gratuits, est-ce que ce n'est pas gênant pour votre synchroverie ? Alors, sur la première question concernant les intervenants. Aucun intervenant tourné sur Synchroverie n'est payé. Je vais rebondir parce que c'est une question qui vient de temps en temps, de moins en moins d'ailleurs. Le même intervenant interviewé par Le Monde et publié par Le Monde dans son édition payante, il n'a jamais été question de le payer. Quand il est interviewé sur le plateau d'une télé qui va faire des réunions publicitaires autour de l'émission, la question ne se pose pas. On est un média. On interview ses chercheurs et on fait un vrai travail de médiation. Il y a un vrai travail journalistique et éditorial derrière. Voilà, on est exactement dans la même logique. Pour être très franc, très très peu de chercheurs nous posent le problème ou la question. Quand je dis très très peu, je crois qu'on a eu deux fois le problème. Voilà, il y a la question qui s'est posée et qui s'est réglée d'ailleurs très facilement. Voilà, donc ça c'est première réponse. Nos chercheurs ne sont pas payés. Maintenant, quelle est leur réaction ? Est-ce que c'est compliqué de les avoir ? Alors leur réaction, franchement, elle est variable au départ. Il y en a qui, je dirais globalement, sont plutôt très favorables à l'initiative et trouvent qu'elle est intéressante, qu'elle a sa place et qu'elle répond à un manque. Donc, a posteriori, une fois qu'ils voient le résultat, là, elle est très 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 majoritairement enthousiaste. Je pense à un chercheur qui est assez emblématique de la réaction globale. Il nous a dit, super, j'ai enfin un outil pour faire comprendre à ma femme et à mon entourage ce que je fais en travail de recherche. Voilà. Maintenant, ce qui est compliqué, en fait, c'est pas tant leur adhésion au projet, c'est leur temps. Ce qui nous prend, nous, de l'énergie, c'est effectivement de réussir à les attraper. Pourtant, on ne leur prend pas énormément de temps. On leur prend deux heures pour faire le brief et comprendre leurs activités de recherche. Et pour un tournage, il y en a pour deux heures au total aussi, en dehors, bien entendu, du temps de déplacement. Mais l'emploi du temps de nos chercheurs est très souvent très rempli. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué de s'immiscer, effectivement, entre les différents colocs, leur emploi du temps de recherche et d'enseignant. Voilà. Donc, c'est plus là qu'il y a la difficulté. Mais ça, il suffit d'être patient, insistant aussi, ma foi. Voilà. Sur la deuxième question, qui est, est-ce qu'on ne va pas, s'il y a la branche sur laquelle on tente de s'asseoir avec les MOOC, c'est pas parce que les MOOC sont gratuits qu'ils n'ont pas un coût. La fabrication des MOOC, les MOOC ont beau être gratuits, les enseignants qui sont sur les MOOC aujourd'hui sont quand même payés par leur université. La personne qui vient tourner, elle est quand même payée par l'université. Nous, on est un fournisseur. Là, pour le coup, on est un des intervenants, une des briques de la construction du MOOC, au même titre que l'hébergement du MOOC à un coût. Juste pour rappel, le gouvernement a mis sur la table pas loin de 10 millions d'euros. Notamment, il y a la constitution d'une plateforme pour héberger les MOOC. Bon, ben, ces millions d'euros servent aussi à ça. Voilà. Donc, nous, on intervient en tant que prestataire payant, bien entendu. — Mais quand... Juste pour prolonger la question, quand vous vendez justement une prestation d'un de vos chercheurs, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de forme de copyright ? Est-ce que du coup, le chercheur ne pourrait pas revendiquer d'être payé au-delà de la prestation qu'il fait pour vous ? — Alors, il y a une séparation extrêmement forte entre l'activité agence et l'activité média. Elle n'est pas forte au niveau des gens qui produisent, mais il n'y a pas de contagion possible. Demain, notre idée et notre prestation, ce n'est pas d'aller prendre notre catalogue vidéo et de le vendre à quelqu'un qui veut faire un MOOC. Ça serait parfaitement malhonnête par rapport à l'engagement qu'on a à l'égard de nos intervenants, bien entendu. Donc, nous, on ne rentre pas dans ce genre de cas de figure. Quand c'est diffusé à l'extérieur, mais nous, on n'en tire pas spécialement de revenus, et puis on aimerait bien, en fait, avoir un problème de revenus et un problème de bénéfices qu'on redistribue à nos chercheurs. On n'en est pas là encore aujourd'hui. Je pense tout simplement à une vidéo qui va être postée, effectivement, sur le monde, sur le Nouvelle Observateur. C'est plutôt, je dirais, au bénéfice du chercheur. Ça développe sa notoriété et ça fait connaître ses travaux de recherche. Et ils en sont généralement très contents. Je pense à Daniel Berakotchea, un spécialiste d'Alzheimer. C'est un chercheur qui opère à Bordeaux. Il a fait 40 000 vues grâce à nous sur le site du Monde. Il a repris ça dans son site de la fac. Et il en était très content. Voilà. Alors, qui ? Oui, Michel, c'est ça ? Merci. Votre exposé, votre entreprise est passionnante, au moins en ce qui me concerne. Mais je voudrais vous poser une question plus terre-à-terre, au-delà de l'intérêt de cela. Combien de personnes ? Combien de personnes ? Et au-delà du nombre de personnes, quel est le format économique actuel ? C'est quoi votre compte d'exploitation ? Comment ça s'équilibre aujourd'hui en prévision ? Enfin, sans... Voilà. OK. Ça peut être une réponse qui m'entraîne bien loin, ma foi. En termes d'équipe, aujourd'hui, c'est 8 personnes, c'est une coverage. Ce qui est déjà considérable. Et je ne parle, bien entendu, que des salariés à temps plein. Parce que, bien entendu, on fait travailler aussi des pigistes, notamment pour les tournages. Et on fait intervenir des intermittents du spectacle. Parce que quand on fait des vidéos comme ça, il faut maquiller les gens, tout bêtement. Voilà. Ça fait des métiers supplémentaires. D'un point de vue économique, on n'en est pas, comme je vous le disais, on est une start-up. On vient de démarrer depuis 3 mois. Alors, un média qui serait rentable au bout de 3 mois. Là, je pense que j'aurais un superbe article à la Une du Monde qui parlerait de moi. Parce que ce serait proche du miracle. Donc, on n'est pas rentable économiquement. On vise une rentabilité à terme. Notre équilibre économique, puisque je pense que c'est ce qui se cache derrière votre question, il se positionne autour de 5000 abonnés. Voilà. 5000 abonnés, c'est sans tenir compte de l'activité agence dont je parlais tout à l'heure. Mais cette activité est plus difficile à planifier, à estimer. Voilà. Ça donne un cap. Bon, ce n'est pas un chiffre délirant dans le monde des médias en ligne. C'est néanmoins un chiffre ambitieux. Bon, voilà. Positionné par rapport aux 80 000 abonnés de Mediapart. Et je crois qu'Arré sur image doit être autour de 20 000, le mémoire. Et au bout de 3 mois, alors ? Et au bout de 3 mois, on en est, ma foi, fort loin. Aujourd'hui, on tourne autour de 250 abonnés. Mais ce qui est, par rapport au schéma de croissance d'un nouveau média, tout à fait honorable. Surtout qu'on n'a, comme vous ne l'imaginez pas, dépensé des mille et des cents en communication, en publicité, loin de là. Donc, voilà. Et on tourne en visiteur, par contre, sur le site. On est sur une audience qui se stabilise en ce moment autour de 8 000 visiteurs uniques. On a des moyens pour la booster. Notre ambition, c'est qu'à la fin de l'année, on soit autour de 1 000 abonnés. Et qu'on soit plus proche de 20 000 visiteurs uniques. Voilà. Maintenant, sur comment on fait pour vivre. Eh bien, c'est à ça que servent les investisseurs, ma foi. Donc, on a levé des fonds, effectivement, pour financer ce lancement d'activité. Et des personnes et des investisseurs qui estiment qu'à terme, effectivement, ce sera rentable en termes de revenus. Puis rentable en termes de revente. Et qu'il y aura peut-être des gens qui seront intéressés par acquérir ThinkOvery. Je vous vaux une parenthèse parce que c'est important. On parle beaucoup du financement de la net économie comme étant une sorte d'eldorado. avec des super, en plus, patrons quadra et quinca qui ont eux-mêmes monté leur boîte nette. Et qui, maintenant, font de l'amorçage à tout va et se penchent de manière bienveillante sur les jeunes start-up. On est, en fait, concrètement, dans ce qu'on appelle la vallée de la mort. C'est-à-dire qu'en amorçage, quand on n'avait pas commencé à faire du chiffre d'affaires, il n'y a vraiment pas grand monde. Et alors, si en plus, vous mettez le chapeau média pour trouver des investisseurs, c'est vraiment du boulot. Donc, on a eu de la chance et on a des gens qui nous accompagnent, heureusement. Grand merci. Mais très concrètement, si je n'avais pas eu cette expérience Satori avant, qui m'a donné du capital, et c'est moi qui, en fait, ai financé le tout au début de la première année ThinkOvery, on n'existerait pas. Et on n'aurait pas trouvé de moyens d'exister. Au-delà des financements classiques des start-up, est-ce que vous avez des participations, des établissements publics, des états, des collectivités ? Rien du tout. On a aujourd'hui des choses qui vont normalement nous aider. On passe, là, à la fin du mois, en commission paritaire. Le problème, en plus, c'est qu'on rentre dans aucune case. On n'est ni de la presse écrite, ni... Alors, il faut savoir que les aides, par exemple, du CNC... On fait de la vidéo, quand même. Il y a un super programme CNC pour aider au développement de la VOD comme étant un gisement d'emploi. Sauf que les aides, vous ne pouvez les toucher que si vous vendez votre contenu à quelqu'un. Si j'avais un contrat avec France Télé, là, je pourrais toucher une aide du CNC. Mais le fait que je sois mon propre diffuseur, ce qui, pourtant... Je trouve ça un peu scandaleux, parce que c'est pourtant un risque supplémentaire. Là, pour le coup, ça nous exclut de tous les dispositifs d'aide côté CNC. Donc, voilà, on essaye de rentrer dans des cases. En l'occurrence, la commission paritaire a lieu... Donc, ça, c'est pour être reconnue comme presse en ligne d'information générale. A lieu à la fin du mois. Et derrière, du coup, il y a des aides à la presse qui existent en France. Il y a le taux de TVA réduit qui vient d'être conquis, qui est un élément aussi extrêmement important. Et puis, on cherche aussi à s'inscrire dans des appels à projets européens et des systèmes de financement européens. Comment faites-vous pour trouver les interlocuteurs qui vont traiter des thèmes que vous choisissez de traiter ? Alors, c'est tout le travail de nos journalistes. Ça fait partie des 7 jours équivalent en plein dont je parlais tout à l'heure. Une fois qu'on a défini en conférence éditoriale qu'il fallait qu'il y ait une pile de sujets à traiter, et qu'on met en haut de la pile à un moment T, notre journaliste prend son bâton de pèlerin, va faire des recherches et un travail d'investigation entre de la lecture, de la recherche sur Internet. Et notamment, on commence à avoir une base de données d'intervenants qui nourrissent une de nos richesses. Et puis après, on va travailler, on va tout simplement regarder des revues telles que le CERN ou des sites tels que le CERN ou Percé, notamment, je pense, pour les sciences humaines, des revues telles que Nature. On va aller explorer tous les laboratoires du CNRS et trouver tel labo qui a telle spécialité. Et puis ensuite, aller regarder les travaux en cours. Voilà. C'est comme ça qu'on travaille. Donc ça prend du temps. Voilà, oui. Moi, je vous posais une question qui est issue du monde de la santé où j'ai passé beaucoup de temps. On est tous intéressés, à un titre personnel, sur un problème de santé qu'on peut avoir sur la VU, sur le diabète, sur le cholestérol ou autre chose. Je pense que c'est donc pour vous, en termes d'intérêt de la part de clients potentiels, quelque chose que vous ne pouvez pas occulter. Bon, derrière ça, c'est ce qu'on trouve dans la presse médicale également, le poids de la part pharmaceutique. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, il n'y aura pas une interaction, effectivement, entre Sanofi et Ovoire, en disant que je suis très intéressé par votre projet. Je vous proposerais de faire, effectivement, des thématiques sur telle et telle thématique, mais à condition que, derrière ça, la publicité soit mise sur le site et sur vos différents domaines de présentation. C'est une question dans un avenir, sans le doute être proche. Merci. On aurait pu aussi citer plein d'autres entreprises, je pense au domaine de l'énergie, qui pourraient être intéressés aussi par influencer éventuellement ce que l'on a, à Total, pour sponsoriser une vidéo sur le gaz de schiste, par exemple. Et on s'interrogerait certainement sur ce qu'on est en train de regarder, je pense. Attention, c'est justement par rapport à ça qu'on s'est créé, entre autres. Le fameux contenu gratuit qu'on trouve sur YouTube et sur Internet, il faut voir par qui il est produit et dans quelles conditions. Vous parliez du diabète, je pense tout simplement à une série de vidéos qu'on a faites sur le cancer. Quand vous allez en recherche sur Internet, les vidéos les mieux fichues, les plus attractives, où il y a du motion design, elles ont été faites effectivement avec le financement de Sanofi et autres, ce qui en donne un certain soupçon sur le contenu, effectivement, parce qu'il y a aussi des sujets polémiques en recherche. Donc, on n'a pas vocation, effectivement, à rentrer dans ce piège-là. Ça n'empêche que demain, je peux produire de la vidéo pour Sanofi et ça ne m'empêche pas, moi, de tourner mon intervenant de manière indépendante à côté. Je vais leur faire leur vidéo à eux parce que là, j'ai un travail professionnel qui va les intéresser. Mais la menace ne me semble pas si proche que ça. On a plus vocation, aujourd'hui, on a plus des échanges, par exemple, avec la Ligue contre le cancer, toute la Fondation de France parce qu'ils ont besoin aussi d'outils pour communiquer et pour aller lever des fonds. Et une vidéo explicative, je pense qu'il y a un super chercheur à Nantes, il y a un super labo de recherche sur la virothérapie. Donc, c'est un gros sujet sur lequel on peut aller lever des fonds. Bon, la personne qu'on a tournée, si on ne l'avait pas mise en scène, je pense que ce serait beaucoup moins convaincant et clair. Donc, il y a une vraie valeur ajoutée, ça peut aider. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Oui, j'ai rien dit. Donc, juste une question, d'ailleurs. Je me suis intéressé par rapport à tout ce qui peut être apporté en direction des familles, des personnes. Je poserai quand même une question, parce que là, ce que j'ai bien compris, c'est la mise à disposition d'un certain nombre d'informations. Est-ce que dans la partie journalistique de traitement de cette information, vous avez aussi sur le site une ligne éditoriale revendiquée ? Est-ce que vous êtes simplement dans une neutralité presque passive ou est-ce que vous revendiquez du coup une ligne éditoriale et donc qui va peut-être faire choix par rapport aux intervenants qui vont exposer leur recherche ? Alors, bonne question. Je suis très embêté. La réponse politiquement correcte, ça va être de vous dire mais oui, non, non, on cherche la neutralité, etc. Et je sais que je ne suis pas crédible parce que ça n'existe pas, la neutralité. On essaye de s'en approcher. Avant même notre propre point de vue, quand on tourne des vidéos, je pense de manière assez évidente à des vidéos de sciences humaines, nos intervenants ne restent pas forcément dans le fait de restituer les concepts qu'ils ont élaborés et les fruits de leurs travaux de recherche mais dérivent très souvent vers de la prise d'opinion qui là, pour le coup, nous ne nous intéressent pas. Ce n'est pas ce qu'on veut restituer. On a déjà le problème, déjà, de la part de nos intervenants quand on les tourne. Et là, pour le coup, on fait un travail de montage qui nous permet d'éliminer ça. Je pense qu'on a une spécialiste de la question du genre. Elle nous a fait toute une partie de l'interview en parlant, c'était l'époque du mariage pour tous, en prenant clairement position par rapport à ce qui se passait dans la rue. Voilà, on est en dehors de la recherche de manière évidente. Donc ça, ça a sauté au montage. Il y a un vrai travail journalistique qui n'est pas que l'écriture de vidéos parce que c'est un vrai travail de journaliste. La presse audiovisuelle, ça existe. L'ensemble de nos vidéos sont accompagnées d'articles qui sont rédigés par nos journalistes et on va aller encore plus loin d'ailleurs à l'avenir. On va poster de vrais dossiers avec des vrais articles de fond qui viennent accompagner les vidéos et resituer en fait et recontextualiser les vidéos. On vise effectivement à une certaine neutralité, à une certaine objectivité. C'est presque une obsession. Notre ligne éditoriale, elle est clairement assumée sur les enjeux de demain et le fait de faire confiance et de considérer qu'il y a une place à la rationalité dans le monde d'aujourd'hui. Donc si concrètement on n'est pas issu des lumières pour des prunes, mais s'il y a un travail rationnel et un travail de recherche et une méthodologie scientifique aujourd'hui, une philosophie scientifique qui existe, eh bien on peut en profiter. Donc ça c'est un parti pris assumé, on peut en prendre d'autres très clairement. Et on essaye, je pense à nos longs articles, notre ambition, notre projet, ça va être de donner systématiquement à voir le point de vue contradictoire quand il y en a un. Et d'aller le comprendre. C'est pas simplement dire comme vous trouvez dans les articles, il y a machin qui n'est pas d'accord, mais on sent très bien le point de vue du journaliste, c'est d'aller comprendre, même quelle que soit notre opinion à nous, d'aller décortiquer, de donner à voir les arguments de la partie opposée. Voilà. Même quand c'est pas évident de se dire qu'il faut aller creuser. Je pense aux perturbateurs endocriniens. On a Robert Barouki sur le site qui est un des grands chercheurs français sur le sujet. Il faut savoir qu'il y a polémique et que tout le monde n'est pas convaincu au niveau du monde de la recherche en Europe du fait qu'il y ait des effets toxiques des perturbateurs endocriniens et ça fait débat pour concrètement prendre une décision au niveau de l'Union Européenne. A priori, on voit ces vidéos, on ne se dit pas que ça vaut le coup d'aller investiguer. Bien sûr que c'est toxique. Sinon, on va aller chercher les arguments parce qu'il y en a forcément. Ne jamais prendre le point de vue opposé pour un point de vue imbécile, mais forcément comme quelque chose qui peut nourrir le débat. C'est ça qu'on cherche à faire. Alors j'avais une question. Est-ce que vous envisagez de faire des partenariats lors d'événements ? Par exemple, il y a pas mal d'événements autour de la connaissance style rencontre de Sophie ou autre, où il y a pas mal de curieux qui seraient intéressés pourquoi pas pour découvrir votre média. Est-ce que vous avez prévu de couvrir ou de réaliser des choses en amont sur des événements en France ? Et puis ma deuxième question, ça serait plutôt sur votre fonctionnement en mode agence. Comment on peut faire pour faire appel à vous et de réaliser des vidéos qui permettraient de transmettre des informations, enfin faire de la migration dans un cadre un peu plus précis ? Sur le côté événementiel, oui, là vous touchez à la fois à l'activité média et à l'activité agence puisqu'on peut nous demander dans le cadre d'un colloque, d'un congrès de faire un contenu ad hoc mais très clairement, oui, pour nous c'est une occasion de se faire connaître, il y a un colloque sur le diabète et on a un chercheur sur le diabète, ça va intéresser les organisateurs de l'événement d'avoir une vidéo pour introduire et puis nous ça nous fera connaître notre travail donc oui, on est tout à fait ouvert à ce genre de choses et on cherche à le construire aujourd'hui. Sur l'activité agence et comment on peut nous contacter, très simplement Sinkoveri.com il y a un mail contact, on a un numéro de téléphone et on a surtout dans deux semaines notre site agence qui sera en ligne, on sera Sinkoveri l'agence avec le descriptif et la présentation de nos prestations et après on travaille comme n'importe quelle agence. Il y a peut-être une carte de visite aussi. Et j'ai des cartes de visite sur moi bien sûr. Oui, Jean ? En fait, vous agissez comme les journalistes. Me semble-t-il, est-ce que vous avez une carte de journaliste ? Est-ce que vous, vos collègues, ont cette carte de journaliste qui permet, qui donne quelques petits droits ? Alors moi, je n'ai pas de carte de journaliste mais mon rôle dans l'équipe n'est pas d'être un journaliste. Parmi les deux journalistes dans une petite équipe, il y a effectivement une des deux journalistes qui a sa carte de presse et l'autre, il faut qu'on avance côté commission paritaire pour qu'elle puisse aller la réclamer. Voilà, parce qu'il y a du temps, il y a des démarches, il y a des conditions qui sont assez complexes. Pour tout vous dire, on va se retrouver dans une situation certainement un peu tordue. On sera commission paritaire donc éligible normalement pour des cartes de presse mais il se trouve que quand on fait de l'audiovisuel, notre convention collective n'est pas celle des journalistes mais de la production audiovisuelle. Et donc pour avoir la carte de presse, si ça se trouve, ça ne va pas être possible. Voilà, c'est partie des logiques administratives et juridiques. Les informations que vous diffusez c'est uniquement sous forme vidéo ou ça existe aussi sous forme texte ? Donc, notre média est un média vidéo avec également une partie textuelle. Donc chaque vidéo est accompagnée d'un article. Ah, la question c'est est-ce qu'il y a des transcripts de la vidéo ? Oui, on est en train de les faire. En fait, à chaque fois qu'on fait les sous-titres, on fait des transcripts mais c'est un travail de longue haleine. On essaye aussi de nourrir le site effectivement avec des transcripts. Mais il y a des textes et vidéos et demain, il y aura de plus en plus il y aura une vraie place pour le texte sur le site. Bonsoir. Je pense que pour penser et vous créer SyncoViris c'est que vous avez trouvé ou perçu des manques ou des lacunes sur Internet. Je dirais lesquelles et comment arriver à faire passer un nouveau style de un nouveau un nouveau canal de communication par rapport par exemple aux recherches qu'on peut faire sur Internet sur Google qui est un moteur de recherche très puissant ou sur les journaux en ligne. J'ai cru comprendre à vous écouter que vous apportez en plus éventuellement une interactivité. Est-ce que c'est bien ça ? Alors l'interactivité c'est un sujet comme je l'ai indiqué sur lequel on travaille et on a besoin de s'améliorer. Sur la perception d'un manque oui, très souvent quand on crée une entreprise c'est le premier besoin il est personnel. Ça part d'une frustration personnelle. Donc clairement c'est parce que je ne trouvais pas la chose sur mon pied que ce soit en presse écrite ou sur Internet. Premièrement que c'est quand même je reviens sur l'exemple qu'on donne toujours qui est celui de Wikipédia et qui n'est pas en plus vidéo c'est que dès que je vais dans l'actualité du savoir le côté purement contributif de Wikipédia le rend suspect à mes yeux. Sur un sujet d'actualité à partir du moment où je n'ai pas je ne sais pas qui produit le contenu là pour le coup qu'est-ce qui me dit que ce n'est pas Sanofi qui a écrit le dernier article sur la recherche sur le cholestérol. Je n'ai plus aucun moyen de contrôler ça c'est un contrôle par les pairs mais ce contrôle par les pairs jusqu'où il va et je ne pense pas qu'il y ait de possibilité de contrôle par les pairs dans le fameux crowdsourcing quand on est sur des sujets du pointu de recherche actuelle parce que qui est compétent pour aller effectivement modérer l'article. Moi je l'avais expérimenté dans mon petit domaine de la billetterie l'article billetterie de Wikipédia disait n'importe quoi voilà et c'est mettant en avant un acteur qui était complètement minoritaire en France et par contre qui passait sous silence les autres donc voilà le biais de Wikipédia il existe moi je l'ai constaté donc il y a une vraie frustration le deuxième point c'est il y a plein de super contenus moi j'ai essayé quand même alors d'une part on se challenge tout le temps sur des vidéos qu'on a pu traiter on essaie de voir sur le même sujet qu'est-ce qu'on trouvait il y a souvent je dois le dire sur des sujets rien rien en vidéo disponible ou alors des choses qui sont plus anecdotiques où on n'a pas le contenu que nous on propose et il faudra avoir le courage sur chaque sujet de passer 15-20 minutes pour aller trouver le bon contenu parce qu'à chaque fois il faut cliquer il faut se taper le début de la vidéo se dire ah bah non mais finalement c'est pas de la bonne qualité je sais donc ce côté éditorial dont je parlais tout à l'heure la place du média payant il n'y a pas que nous là-dessus existe pour ça parce que j'ai une garantie au bout d'un moment là le format Sinkori il est stable vous regardez nos 200 vidéos vous en regardez une la troisième vous n'êtes pas surpris vous êtes sur le même niveau de qualité le même niveau de vulgarisation le même niveau de recherche d'intervenants et ça ça fait gagner du temps c'est rassurant et puis en plus puisqu'on parle d'économie numérique et j'imagine que c'est des débats que vous avez il y a un côté extrêmement élitiste et clivant socialement d'internet qu'on oublie toujours on parle en termes de liberté quand on parle d'internet voilà ce côté il faut passer trois plombes pour aller chercher un contenu de qualité et bien on exclut de fait toute la population qui n'est pas familière de l'usage d'internet et notamment des techniques de recherche du fait de se faire des bons flux RSS de savoir bien taguer sa recherche ça, ça exclut certaines populations Pierre oui oui moi j'ai deux questions qui sont en fait deux questions un peu sur le même sujet la première c'est est-ce que vous donnez à vos auteurs un droit de regard sur la production finale ou autrement dit est-ce que vous acceptez le risque que quelqu'un vous dise mais c'est pas du tout ça que je voulais dire voilà première question deuxième question qui bon c'est plus sur le choix des sujets les sujets scientifiques dans l'actualité il y en a 15 000 comment vous faites le choix est-ce que c'est ce qui émerge dans l'actualité est-ce que c'est le produit de votre de votre cerveau est-ce que est-ce que vous avez un comité d'édition voilà comment vous fonctionnez de ce point de vue là alors sur le droit de regard oui dans au maximum et contractuellement on s'y engage on montre les vidéos avant qu'elles soient mises en ligne aux intervenants qui nous font un retour ce qui est une petite subtilité on ne s'engage pas contractuellement à prendre en compte toutes leurs remarques parce qu'on est quel journaliste accepterait que ce soit l'interviewé qui dicte le contenu de l'interview ou le contenu d'un article c'est pas possible on gomme le travail du journaliste autrement alors très concrètement dans notre cas il y a un petit petit exemple c'est arrivé une fois il y a un chercheur dans le domaine médical qui nous dit mais un anticorps ça se représente pas comme ça dans les schémas traditionnels quand on est entre médecins j'ai gardé notre présentation parce que si on avait pas choisi les codes standards on s'en fiche ce qui compte c'est qu'on fasse comprendre donc voilà la plupart du temps on n'a pas de retour et quand on en a c'est plutôt des coquilles qu'on aurait laissé passer effectivement et heureusement qu'on a un retour à une validation scientifique il nous est arrivé aussi d'aller exposition parce que très souvent ils regardent pas ils ont autre chose à faire d'aller leur dire si si dites nous parce que là on a un doute au montage vous étiez pas très clair et là je me demande si on est pas en train de faire dire une bêtise dans la vidéo il y avait un truc sur l'ADN mitochondrial où là on avait un doute scientifique par exemple votre deuxième question c'était sur le choix des sujets je l'ai dit tout à l'heure le choix des sujets s'est fait à partir des problématiques comme je l'ai indiqué c'est aussi en anticipation de l'actualité on fait un dossier sur les municipales sur l'Europe et il n'y a pas besoin d'être grand clair pour faire un dossier sur l'électorat du Front National aujourd'hui et puis on travaille aussi sur des problématiques qu'on imagine comme étant les préoccupations de notre audience là par exemple on a des vidéos qui vont être tournées à la fin du mois on a fait un partenariat avec le laboratoire fondamental pour aller dire qu'est-ce que c'est que la bipolarité très concrètement qu'est-ce que c'est que les notions d'hyperactivité ce sont des choses sur lesquelles on peut lire tout et n'importe quoi c'est important d'aller chercher d'aller travailler avec les chercheurs pour redonner déjà reposer le cadre parce qu'être bipolaire c'est pas simplement avoir des sautes d'humeur ou être acteur dans une pièce de racine être un personnage de racine c'est un peu plus précis que ça et puis en plus c'est un vrai enjeu de santé publique une fois que c'est bien redéfini voilà genre de on va essayer de trouver on va plutôt s'attarder sur des notions qui nous paraissent confuses ou mal traitées sur lesquelles on peut apporter un éclairage si j'ai bien compris vous êtes une entreprise nantaise oui une question un peu peut-être personnelle et si j'ai bien compris aussi vous avez mis du capital au point de départ dans l'entreprise de votre capital est-ce que vous pouvez nous le dire sans rentrer dans l'intimité c'est quoi votre itinéraire personnel d'où vous venez dans votre histoire et puis le fait d'être une entreprise nantaise c'est un atout c'est un handicap comment vous voyez votre avenir en termes d'implantation localisation territoriale ok donc localisation et parcours et puis et puis capital je vais commencer par le localisation ça fait ma deuxième entreprise nantaise c'est la précédente elle n'était pas à Nantes précisément elle était à Cuéron mais bon on se dirait que c'est Nantais non c'est pas c'est pas un handicap d'être à Nantes loin de là il y a des plus et des moins après on n'est jamais en tant qu'entrepreneur 100% Nantais c'est une des conséquences on reste quand même dans un pays qui est très centralisé donc en moyenne je passe une à deux journées à Paris par semaine parce que c'est pas les parisiens qui viennent nous voir c'est nous qui devons aller à la capitale ça reste très fixé et très centralisé de ce point de vue là dans le domaine des médias en plus c'est vrai que les principaux médias nationaux sont basés à Paris ça a une conséquence aussi pour nous en termes de l'essentiel de nos tournages se font à Paris où on loue un studio parce que c'est le point de rendez-vous le plus simple pour ce qui est de l'hexagone dès qu'on tape sur des chercheurs étrangers on a aussi vite fait de les faire venir à Nantes et c'est même moins coûteux bon et puis après localement ça coûte moins cher d'avoir des locaux à Nantes qu'à Paris donc on s'y retrouve dans la balance et puis Nantes est une ville vraiment dynamique et au réseau dynamique où on trouve des entraides il y a un vrai schéma d'entraide et de réseau entre jeunes entrepreneurs à Nantes jeunes ou moins jeunes je sais pas dans quelle catégorie je peux me classer mon parcours il est ma foi très banal et très classique je sais pas j'ai fait Sciences Po Paris au départ j'ai un peu dévoyé parce que je suis pas rentré dans la haute fonction publique j'ai travaillé comme plutôt dans une position de contractuel dans le secteur public culturel pendant une grosse dominante de ma carrière j'ai fait aussi un bout de ma carrière dans le conseil en système d'information en organisation et puis ensuite je suis devenu chef d'entreprise où là j'étais dans l'édition de logiciel et j'ai même fait programmeur en fait dans ma boîte donc j'ai touché dans ma vie aussi bien effectivement à des choses qui sont d'ordre de la technique sciences humaines sciences dures ça explique peut-être un peu c'est une couverie et le côté je trouve que c'est toujours fructueux effectivement de varier les approches je trouvais que c'est intéressant parce que moi j'abordais la programmation par le biais de la philo ça me paraissait normal c'était l'enchaînement de concepts j'avais un échange très fécond avec des gens qui venaient de la technique qui étaient eux développeurs de formation par exemple voilà que vous dire d'autre il y a un ancêtre à Sinkoveri qui est quand j'étais j'ai travaillé notamment au théâtre de l'Odéon et à ce moment là j'avais créé ce qu'ils appelaient les carrefours de l'Odéon ça a duré une dizaine d'années c'était un rendez-vous dans la grande salle un lundi par mois avec on était dans un quartier où il y avait des grandes figures intellectuelles sur des débats de société on invitait effectivement des robots d'Allone des Finkielkraut et consorts la salle était pleine donc il y avait un vrai appétit pour ça et l'ITER pour tous ça peut s'appliquer au domaine du savoir oui moi j'ai une question je m'excuse peut-être vous l'avez évoqué en début parce que j'ai raté le début mais je veux savoir si on pouvait d'abord je trouve une initiative extrêmement intéressante je vous félicite et je veux savoir si vous pouvez couvrir tous les sujets en 3 minutes est-ce que tous les sujets sont couvrant en 5 minutes est-ce qu'il y a des cas où ça ne tient pas en 5 minutes et j'ai compris qu'il y avait un format 3 à 5 minutes il y avait peut-être des formats plus longs et vous ne faites donc qu'un format plus long et l'autre point je suis allée sur votre site donc j'ai vu qu'il y avait des formats qui étaient gratuits enfin il y avait des vidéos qui étaient gratuites et si j'ai bien compris c'est les 3 minutes qui sont gratuites et après pour les abonnés sur un sujet qui est couvert par une vidéo de 3 minutes ils ont des vidéos complémentaires c'est ça pour aller plus loin est-ce comme ça que ça fonctionne parce que j'imagine qu'on ne peut vraiment pas faire le tour d'un sujet en 3 minutes ou alors je suis assez impressionnée d'accord alors tout d'abord sur la question de la gratuité des abonnés effectivement généralement on a tendance à ne mettre qu'une vidéo d'un intervenant en gratuit c'est de donner un éventail aux gens qui veulent découvrir le site et pas de permettre à quelqu'un qui vient de découvrir le site on ne pense pas qu'il va faire un parcours sur un seul intervenant et donc aligner et enchaîner les 6-7 vidéos donc c'est vrai que sur un sujet un sujet pas une vidéo mais une thématique bien précise telle que les requins vous allez avoir une vidéo qui sera en gratuité les autres seront en payante il n'y a pas de hiérarchie par contre entre ces vidéos en termes de durée etc elles ne sont pas plus longues celles pour les abonnés que pour les non abonnés alors est-ce qu'on fait le tour d'un sujet en 3-5 minutes ça dépend de ce qu'on appelle le sujet on ne fait pas le tour des requins en 3-5 minutes en 3-5 minutes sur le sous-sujet dont je parlais tout à l'heure c'est par exemple la question est-ce qu'il y a un vrai danger est-ce que le requin aujourd'hui est un danger pour l'homme une question qui est venue quand même avec tout ce qui se passait sur la réunion cet été ou en Australie ça oui en 3-5 minutes aujourd'hui on sait avoir en tout cas l'essentiel je dirais qu'au-delà au-delà on est étudié en biologie on a envie de rentrer vraiment dans le détail on est vraiment un passionné des requins et là il y a d'autres contenus qui vont prendre le relais on peut aller sur Canal U il y a des contenus plus longs pour simplement me faire une opinion et bien comprendre ce qui est à l'oeuvre sur un sujet donné le format 3-5 minutes va suffire mais une fois de plus sur les requins il y a 7 fois 5 minutes il y a 7 sujets qui sont traités vous nous dites est-ce que de temps en temps ça dépasse les 5 minutes oui je reprends la chaîne de tout à l'heure avant le tournage on a défini pendant le brief avec le chercheur on s'est dit voilà nos 7 sujets de vidéo et puis on va tourner avec ça et puis on lui a fait un synopsis parce qu'on organise son discours pour que ce soit plus pédagogique très souvent les 7 sujets qu'il y a avant le tournage ne survivent pas au tournage parce qu'on avait pensé à tel sujet et finalement on s'aperçoit pour l'expliquer il faut 10 à 15 minutes donc c'est pas un bon mais c'est pas qu'il faut faire une vidéo de 15 minutes c'est que le sujet est mal défini donc c'est tout le travail qu'on fait en montage derrière pour non pas couper mais réassembler et reconstruire des sujets qui sont cohérents 3 à 5 minutes avec toujours cette fameuse unité de 4 à 5 concepts clés donc c'est du boulot parfois ça fait très mal à la tête parce qu'il faut avoir tout le tournage en tête pour essayer de reconstruire quelque chose de cohérent mais on arrive c'est comme ça qu'on construit notre vidéo pour qu'elle reste effectivement limitée à 4 à 5 concepts clés au delà on a tendance à décrocher je vous garantis l'anecdote que je pourrais vous donner c'est que la plupart du temps quand les gens me disent mais 5 minutes c'est court et puis je leur mets une vidéo de 5 minutes elle est un peu longue non ? pour info je ne sais pas si vous avez par exemple dans vos thèmes abordé la question de l'identité mais par exemple si je vous dis voilà vous allez traiter la question de l'identité qui allez-vous choisir ? parce que ce qu'il y a en dessous de ma question parce que je voyais Nicolas Domenac tout à l'heure à propos de la Chine mais je veux dire il peut y avoir quand même énormément d'aspects ou d'appréciations qui peuvent être différentes selon l'expert ou la personnalité que vous allez solliciter bien sûr alors pour moi si vous étiez journaliste et qu'on était en comité éditorial je dirais ça l'identité ce n'est pas un sujet c'est presque une grande problématique d'aujourd'hui mais il faut le ressaucissonner je ne sais pas traiter un sujet tel que celui-là et on va commencer à travailler ensemble et on va se dire tiens sur l'identité il y a la notion de l'identité sexuelle je reviens aux vidéos que j'évoquais tout à l'heure de Natacha Chachet-Couty et là-dessus on a plusieurs angles on n'a pas que Natacha Chachet-Couty bien entendu et puis je vais vous dire tiens c'est une notion qui peut être intéressante vue par l'intermédiaire par exemple de l'anthropologie et donc on va essayer de chercher tiens un regard anthropologique sur la question de l'identité voilà juste pour je ne vais pas continuer l'exercice mais c'est trop large on a un exemple très concret qu'on a traité c'est la fin de vie la fin de vie on s'est dit qu'on allait le traiter selon différents angles et pas uniquement et pas uniquement bien entendu avec un chercheur l'Europe c'est une thématique chez nous la construction d'Union Européenne c'est pas un chercheur c'est pas un sujet c'est au contraire on a un chercheur par entité européenne sur la commission européenne on est allé chercher un chercheur sur le parlement européen on est allé chercher un chercheur sur la cour de justice et on travaille et on a vocation d'avoir plusieurs pour varier les points de vue bien entendu sur ces sujets-là voilà le grain d'approche il est plus fin j'ai une question est-ce que vous accompagnez vos abonnés en leur donnant des outils pour la mémorisation parce que je trouve que dans le savoir souvent c'est facile de comprendre d'analyser mais c'est très difficile enfin j'ai un exemple personnage moi j'avais des mauvaises bases en histoire j'ai travaillé l'histoire de France pour les nuls pendant plusieurs années j'ai dû lire le livre au moins 5-6 fois et je me rends compte que l'apprentissage c'est pas un petit coup d'épée dans l'eau il faut revenir sur les choses est-ce que vous accompagnez cette démarche ? alors je crois que oui je crois que le format fonctionne plutôt bien de ce point de vue-là parce qu'une fois de plus c'est cette unité je prends un exemple je vais pas citer le nom pour vexer personne mais dans la même catégorie que nos trucs il y a ce que j'appelais la facilitation graphique il y a des gens qui ont fait des vidéos sur l'économie avec comme ça un dessin animé et puis il y a une voix off c'est fait avec des chercheurs mais c'est pas le chercheur qui parle et puis ça dure 5 minutes et on a je sais pas le budget de l'état ou la dette des sujets comme ça qui sont traités quand on les voit c'est extrêmement plaisant et on a l'impression d'être intelligent parce qu'on comprend grâce au dessin donc c'est bien fichu je ne me fais pas tout de suite des ennemis je pense qu'on retient rien parce que par contre dans les 5 minutes en question ils ont pas cette unité dont je parle depuis tout à l'heure il y a beaucoup trop de concepts et il y a beaucoup trop de choses qui sont abordées donc j'ai l'impression de les comprendre littéralement et quand j'ai terminé comme avec certains cours magistrés ou autres de nos chers enseignants malheureusement je suis perdu parce qu'il y a eu trop de choses à la fois et j'ai besoin de digérer entre chaque étape donc de ce point de vue là notre travail sur les 4-5 on le fait pas toujours parfaitement mais je pense qu'il aide à la mémorisation et le motion design une fois de plus aide vraiment à la mémorisation pour répondre très très directement et très concrètement à votre question il y a certains des abonnés que j'ai rencontrés il y en a un que j'ai rencontré qui est un autodidacte voilà sorti assez tôt du système scolaire et c'est un des gros consommateurs de vidéos de thinkoveries il trouve que ça lui permet vraiment d'aller chercher l'histoire et de l'acquérir et de le mémoriser mais c'est une préoccupation dans la construction de la vidéo très clairement ce que lui m'arrive de faire le censeur je suis directeur de la publication donc moi je rejette alors je n'ai pas le temps forcément de tout intercepter avant que ce soit mis en ligne parce qu'on a une grosse production mais on remet en cause et on refait les vidéos selon ce critère là moi je dis là c'est trop touffé il y a trop de choses il faut retravailler en fait le montage et à la base c'est pas bon dans la formation professionnelle on voit des outils interactifs de type QCM ou juste après pour donc ça par contre c'est le genre de choses que vous trouverez sur les MOOC et voilà on reste un média on n'a pas vocation à aller faire des quiz mais oui par contre ça fait partie des petites choses qu'on a pensées c'est développer des applications de test en complément du site parce qu'on se dit que les gens sont très friands de ce genre de choses moi j'ai une question sur votre public parce que vous avez une grande ambition c'est de rendre accessible et compréhensible des sujets qui peuvent parfois être assez compliqués donc ma question c'est qui sont vos abonnés je suppose que vous avez déjà une idée de qui sont les gens qui vous visitent qui sont vos abonnés est-ce que c'est toute classe ou est-ce que c'est les CSP Plus enfin voilà alors qui sont les gens qui nous visitent j'aimerais bien le savoir c'est quelque chose qui coûte assez cher à savoir si on fait une vraie enquête marketing pour connaître toute sa clientèle il y a des cabinets spécialisés ça coûte un bras on verra plus tard quand on aura dépassé les 10 000 abonnés peut-être qu'on se paiera ce genre d'enquête bon après on a quelques infos notamment quand on a quand on poste des vidéos sur Youtube il se trouve que Youtube est très intrusif et est capable derrière de sortir des stats démographiques par exemple donc on sait qu'on a plutôt des gens qui sont intéressés qui ont entre 35 et 65 ans et le coeur est entre 45 et 60 c'est plutôt des hommes que des femmes voilà les hommes ont tendance à être un peu plus vieux que les femmes il y a quelques infos qu'on a comme ça en bribe nos abonnés on ne les connait pas tous on n'a que l'info qu'ils veulent bien nous donner on a 3 grands ensembles et je pense que si demain j'allais parler marketing sur le sujet je pense que c'est une collection de petites niches notre audience pour faire vite ces 3 grandes catégories c'est des personnes en activité et là je pense qu'il y a une petite dominante plutôt de gens qui travaillent dans le secteur public et parapublic des personnes retraitées je ne vais pas donner de critères d'âge c'est plus des personnes retraitées connectées sinon ils ne nous voient pas et puis des étudiants c'est la 3ème population et puis au milieu de tout ça il y a une catégorie de population qui de toute façon est très friante de ce qu'on propose que sont les enseignants qu'ils soient en activité ou non et à qui ça parle manifestement moi je voudrais juste prolonger les questions à la fois de Jean-Claude Charrier et d'Isabelle Carraron sur la question du savoir de la connaissance que quand on arrive c'est un sujet compliqué est-ce qu'il y a un savoir objectif etc il peut y avoir plusieurs points de vue enfin je ne parle pas de l'identité mais on peut parler de l'économie par exemple il y a des tas de points de vue est-ce que vous avez des critiques là-dessus et est-ce que vous pourriez envisager une rubrique qui serait celle de la controverse par exemple ou avec des vidéos mais de points de vue du coup qui seraient différents chacun se considérant comme objectif bien sûr mais qui serait controversé est-ce que c'est dans vos projets ou est-ce que c'est pas dans la ligne éditoriale alors c'est déjà le cas c'est inscrit dans la ligne éditoriale vous touchez une question qui est effectivement compliquée on ne va pas rentrer dans un débat de philo maintenant mais c'est vrai que l'objectivité un objet ça ne pense pas donc voilà on est forcément subjectif sinon il n'y a pas de pensée à la clé maintenant la question du débat moi je trouve que le format débat pur vidéo en ligne sur internet je ne suis pas super fan et je ne trouve pas que le débat permette forcément directement surtout sur des questions comme ça d'entendre la nuance d'entendre le propos voilà c'est compliqué quelle que soit la qualité du modérateur donc c'est plus d'aller chercher les points de vue contradictoires donc j'ai un exemple il y a une vidéo de la titrisation Gaël Giraud qui dénonce les dangers de la titrisation et notamment il fait l'analyse de la crise récente mais il parle aussi des personnes qui ont par exemple évoqué le fait de titriser la dette publique comme étant un très grand danger et une hérésie j'ai de l'autre côté un autre chercheur qui est spécialiste du marché des matières premières et qui nous dit dans la vidéo des bonnes âmes se scandalisent des dangers de la titrisation sur le marché des matières premières comme étant un accélérateur de la spéculation pas du tout pas du tout ça a toujours été un marché spéculatif aucun impact c'est pas un problème voilà deux points de vue contradictoires c'est pas qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là dedans ce qui est intéressant c'est la démonstration du chercheur plus que le fait qu'il soit pas d'accord donc c'est pour ça que je pense que c'est pas dans le format débat qu'on va le faire apparaître ma question c'était pas forcément sur une vidéo de débat mais de vidéos différentes c'est-à-dire que de différentes vidéos de points de vue différents pas sous la forme d'un débat on est très clairement là-dessus on est très clairement là-dessus après ça c'est une question de temps puis de choix entre défricher de nouveaux sujets puis aller enrichir mais de fait aujourd'hui on commence à réaborder les mêmes sujets avec des intervenants différents et donc avoir des points de vue effectivement différents mais une fois de plus qu'on va chercher dans la vidéo on essaye de en sciences humaines puisque c'est là où il y a le plus de débats il y a quand même des faits en sciences humaines même quand on n'est pas dans le quantitatif le travail d'un chercheur en sciences humaines c'est de trouver d'inventer un concept qui permet d'expliquer la réalité jusqu'à ce qu'il y en ait un qui lui dise je casse la figure à ton concept quand ils sont entre eux ils sont beaucoup plus proches de l'objectivité que quand on les interview habituellement et donc on va chercher le plus tôt quand ils sont entre eux c'est-à-dire le côté publication en revue à comité de lecture Jean Oui moi je suis je vous écoute avec beaucoup d'attention et j'ai l'impression que votre intervention et cette ce projet enfin ce projet cette chose que vous avez créée avec d'autres rend un peu périmés les innombrables encyclopédies les 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 grands roberts et autres et Dieu sait si j'en ai entre autres comme d'autres je m'interroge quoi c'est vrai que Tu vas pouvoir faire de la place chez toi Jean Je ne sais pas mais je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr mais en tout cas je suis très intéressé par vos propos ce n'est pas du tout une critique que je vous adresse mais je me dis oh là là je deviens encore plus petit quoi Pas forcément le problème de l'encyclopédie papier parce que j'en ai eu aussi j'ai eu mon univers comme beaucoup de gens et je me la suis même trimballé de déménagement en déménagement jusqu'à un moment où j'ai dit ben non ça suffit parce qu'elle n'est pas ouverte c'est son actualisation donc aujourd'hui l'encyclopédie ce n'est pas nous qui venons lui porter un coup de grâce là pour le coup c'est clairement Wikipédia où j'ai qui est venu occuper l'espace d'universaliste et où on trouve sur des sujets je dirais acquis plutôt des contenus quand même de relativement bonne qualité sur le dictionnaire je ne vous rejoins pas moi j'ai toujours on est une start-up dans le numérique je peux vous dire qu'en tant que je on a des coquilles à corriger on a un travail de rédaction il y a le petit Robert qui trône dans la salle parce que parce que aller chercher aller chercher l'orthographe d'un mot sur internet et est-ce que c'est la bonne orthographe est-ce que c'est la bonne définition en gratuit je dis bien moi je n'ai pas trouvé le point de référence dont je suis sûr sur internet il n'existe pas donc là pour le coup ça vaut le coup d'avoir un dictionnaire on s'y réfère donc on ne vient pas porter forcément le coup de grâce et on va c'est deux choses différentes voilà ça ne va pas m'empêcher d'aller lire un essai pour creuser la question clairement est-ce qu'il y a encore un besoin de compléments d'informations de précisions non et bien on va oui juste une avant de terminer est-ce que je ne dirais pas forcément en France mais en Europe ou dans le monde il y a des équivalents de ça ou il y a des des initiatives du même ordre toujours un peu en kikinant ça va faire d'équivalent si je prends vraiment des critères de définition de ce qu'on fait il n'y en a pas voilà alors le truc il n'y a rien de pareil dans le monde c'est très prétentieux mais il y a des choses qui s'en rapprochent oui il y a un géant mondial bien connu qui s'appelle TED voilà et qui a ses licences TEDx TED c'est pas la même chose TED c'est pas un format unique TED c'est de la conférence filmée et TED c'est autant de l'underdement et du design que technique au départ donc c'est pas la même ambition c'est moins de sciences humaines c'est pas du tout la même problématique il n'y a pas ce côté lignée éditoriale et puis si vous n'êtes pas un bon showman vous ne passez pas sur TED même si vous êtes un chercheur super compétent donc nous on TEDx nos chercheurs voilà et du coup est-ce que est-ce que le risque n'est pas de voir surgir dans d'autres pays européens puisque votre ambition est européenne des produits identiques ou est-ce que vous pouvez vous protéger par rapport à ça il y a plein de choses donc je dis bien des identiques il n'y en a pas il y a plein de choses qui s'en rapprochent il y a des donc j'ai parlé de TED il y a Big Think aussi qui est un truc qui a 5 ans aujourd'hui il y a Euronews qui a lancé une chaîne scientifique enfin des contenus il y en a plein de l'imitation pure en disant tiens ce format là cette manière de tourner c'est chouette faisons la même chose oui bien sûr il n'y a aucun moyen de se protéger si ce n'est de continuer à travailler parce que essayez de vous allez dans un resto vous avez des papilles assez exercées vous tapez un plat vous dites c'est bon ça ce truc là je ferais bien la même chose mettons que vous soyez vous même restaurateur de là à être capable de faire le même truc sans avoir la recette il y a du boulot donc plus vous mettez d'ingrédients dans votre recette plus elle est elle est un peu gastronome je crois que c'est la meilleure protection moi c'est ce que je retire pas que de cette expérience avant j'avais du logiciel on essayait d'inventer des nouvelles fonctions et puis tout le monde pouvait copier parce que le logiciel ça ne se protège pas bah oui on était copié ça nous ramenait des clients ok bah écoutez je pense qu'on va mettre fin à notre séance de ce soir donc on peut à nouveau applaudir monsieur le GAC et lui souhaiter un bon développement pour cette entreprise nantaise originale et surtout n'hésitez pas abonnez-vous on pourrait doubler son nombre d'abonnés 1 euro pour découvrir 1 euro pour découvrir 1 euro pour découvrir 1 euro pour découvrir